Bienvenue pour ce tuto Me Désinscrire, aujourd'hui on va voir comment supprimer un élément du LoungePad sur Mac. C'est parti ! On est donc sur Mac et sur notre LoungePad et on souhaiterait supprimer un élément. Normalement, via notre Finder, on a ici l'accès à application et on peut supprimer un élément depuis cet onglet. Sur le LoungePad directement, on peut également supprimer un élément. Si on reste appuyé dessus, on voit une croix s'afficher pour le supprimer. Le problème, c'est que cette croix ne s'affiche que sur les éléments affichés depuis l'App Store. Et si vous êtes dans mon cas et que vous avez téléchargé des jeux Steam, vous vous rendrez compte qu'une fois les avoir désinstallés, ceux-ci restent dans votre LoungePad. Ici, on voit une série de jeux téléchargés via la plateforme Steam qui ont été pourtant supprimés de notre Mac, mais qui se trouvent toujours dans le LoungePad. Et impossible de les sélectionner manuellement, en restant appuyé, on ne voit pas de croix s'afficher. Pour les supprimer donc, il faudra se rendre dans votre Finder. Une fois dans le Finder, vous allez cliquer avec votre clic droit sur la barre d'outils, donc la barre en haut, ici par exemple au milieu, puis sélectionnez Personnaliser la barre d'outils. Vous devez faire ça si vous n'avez pas l'option chemin qui est par défaut sur votre barre d'outils. Moi, je ne l'ai pas, donc je le rajoute et ensuite je fais Terminer. Et via l'option chemin, je vais pouvoir accéder à mon disque. Une fois sur mon disque, je clique sur Utilisateur, je choisis mon nom d'utilisateur et j'aurai ici le fichier Application. Et dans ce fichier, on va retrouver donc les applications du LoungePad qui n'ont pas été supprimées alors qu'elles ont été désinstallées. Je vais pouvoir les supprimer manuellement, clic droit, placer dans la corbeille ou sinon les déplacer directement dans la corbeille. Donc on va sélectionner toutes les applications qu'on souhaite voir supprimées et on va les déplacer dans la corbeille. Si je relance mon LoungePad, Et voilà, toutes ces applications ont bien été supprimées. C'est tout pour ce tuto, donc moi j'avais rencontré ce problème avec les jeux Steam, c'est peut-être votre cas aussi. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se dit à bientôt sur Me Désinscrire. Passez une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada